Bienvenue dans le second épisode sur notre road trip en 4x4 aménagé à travers le Portugal. Si vous avez regardé la première vidéo de ce voyage, vous savez donc que nous sommes face à un passage compliqué. Nous étions sur une piste plutôt facile, la petite venait de s'endormir, et là, une difficulté s'est présentée. Pas le choix, il faut passer. Mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire pour ne pas manquer la suite de nos aventures. Allez, c'est parti ! Oh, 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 oh Mon avis, ça m'a touché. Je n'avais pas vu, mais là, je suis en train d'un peu de creuser le sol. Je vous montre. Au pire des cas, il y a les plaques, si vraiment je vois que ça galère, mais je vais essayer d'y aller un peu plus. On va tenter un petit peu. Sous-titrage ST' 501 Ah oui ! Ok. Oh bah là, on est bien posé. Parce qu'en fait, il y a un énorme trou, et puis là, la roue, quand elle passe là, elle n'arrive pas, elle se met un croisement de fond, du coup, on n'arrive pas à avancer. Bon, du coup, on n'a pas sorti les plaques, on va tenter comme ça. On a comblé, on a comblé de pierres, de chaque côté du véhicule, ça faisait des grosses ornières. On a comblé, on a comblé, on a comblé deuxасьment. On a comblé, on a comblé, on a comblé il y a trois ans, elle est en train de dire, elle forte, elleコper optimise qu'elle se contenido nói tot i ot au bout des mass ağro-maroles. Sous-titrage MFP. Et sans déconner, malgré tout ça, elle dort. Bon, on est passé. Ça ne paraît pas comme ça en vidéo, mais... Toi, tu as reprendu la pierre. La marche, elle est assez technique. Je ne sais pas si on peut dire technique, mais... J'aurais fait les croise-dents de ponts de tous les ponts, là, du coup. C'est un peu chaud, quand même. Surtout quand tu sais que tu n'avais qu'un bébé, tu te dis bon... Surtout, on avait à boire et à manger. C'est vrai qu'on avait à boire et à manger, on aurait pu rester là. Bon, pour se mettre de niveau, même avec les câbles, je ne suis pas sûr qu'on aurait réussi. Mais, ouais, ça donne chaud, quand même. Bon, allez, on est reparti, parce qu'on ne sait pas si... C'est la bonne piste, en fait. C'est un peu serré, les petits villages portugais, là. Là, là, tu tapes dans la pierre. Vas-y. Effectivement, les petits villages portugais, là, c'est bien, bien, bien serré. Là, tu as intérêt à manœuvrer. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de véhicules et tout. On parlait de Sprinter 4x4. Et là, un fourgon, il ne passe pas, quoi. Dans les ruelles, là, c'est... Nous, on est limite. Le jeu de faire des manœuvres et tout. Un fourgon, un gros fourgon, ça ne passe pas, c'est sûr. Je regarde de ne pas avoir changé les freins, les plaquettes, parce que ça couine. Je pense que ça va les finir, ici. Et les suspensions, c'est pareil, ça couine avec la poussière, là. Je pense que c'est tant que ça se rôde un petit peu ou tout ça, mais... Il y a plein de bruit de grincement, mais il n'y a pas que les suspensions. Je pense qu'il y a un peu la galerie, il y a un peu de tout, quoi. Donc, un bon coup de kercher, à un moment donné, ça va faire du bien pour virer toute cette poussière. Dans le garage, dans le garage. Moi, je fais coucou à tout le monde, moi. Après, il y en a qui répondent, d'autres pas. Mais c'est rare. Pour l'instant, tout le monde répond. Donc, le but, c'est vraiment de rattraper Porto, de se rapprocher de Porto par les pistes. Et puis, comme ça, on va pouvoir les visiter. Et puis, après, on pourra attaquer les pistes le long de la côte. Ça, ça va être sympa aussi. Ça va changer un petit peu de paysage. Voilà. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Alors, je dis Ola. Je ne sais pas si c'est vraiment Ola. C'est bon de bien. Ola, c'est en informel. De ce qu'on a pour comprendre, Ola, c'est en informel. Bande dia, c'est le vrai bonjour. Donc, je dis un peu des deux. Mais les gens sont plutôt agréables à chaque fois qu'on leur fait signe. C'est tellement on te note. Oui, alors c'est vrai qu'il y en a un ou deux qu'on part. Mais sinon, la plupart, ils ont l'air plutôt… On a vu une mamie qui s'est mis à danser. Et non, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas, exprime-toi, c'est la pression qui relâche. On a rencontré un quad sur une piste. À la sortie de la piste, en fait, on est arrivé dans un petit village et le gars, il était posé là avec son quad et toute sa famille. Il y avait des motocross et tout ça. Et il y avait une mamie qui venait de se garer avec sa voiture. Elle nous a vu arriver, mais elle s'est mis dans un état. Elle a fait une danse de la joie. On lui a fait coucou, mais elle était dans un état d'euphorie totale. C'était assez drôle. Voilà, c'était sympa. La civilisation. Oui, c'était peut-être une rare fois. Vous voyez de la vie parce que c'est vrai que là où on passe, il n'y a pas grand monde quand même. C'est un peu calme. Léna, six mois, première piste 4x4 au Portugal. Tac, tac, tac. Allez ma poupie. C'est toi qui pilates. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501